Je déclare que les Comores sont admises à l'Organisation des Nations Unies. Je prie le chef du protocole de bien vouloir accompagner la délégation des Comores à la place qui lui est assignée dans la salle de l'Assemblée Générale. La parole revient à Son Excellence M. Blaise Rabetafika, représentant permanent de Madagascar. M. le Président, nul autre occasion sans doute ne peut apporter plus de satisfaction à la délégation malgache que celle qui lui permet aujourd'hui de saluer l'accession de l'archipel des Comores à la reconnaissance et à la pleine souveraineté internationale et de co-parrainer le projet de résolution qui consacre l'admission de ce pays à l'Organisation des Nations Unies. Les peuples comoriens et malgaches partagent en effet un héritage commun renforcé par des liens culturels, historiques et politiques fort anciens. Il est donc naturel que le soutien et la solidarité de notre peuple et de notre gouvernement soient pleinement accordés à tout mouvement nationaliste authentique dont l'objectif primordial est de libérer le territoire du colonialisme, du néocolonialisme pour obtenir les résultats dont nous nous félicitons tous aujourd'hui. Le gouvernement comorien, ayant proclamé l'indépendance des Comores dès le 6 juillet 1975 et étendu la portée de cette proclamation à toutes les îles composant l'archipel, nous nous demandons de quelle autorité on pourrait se prévaloir pour refuser les effets logiques et juridiques de cet acte de souveraineté et pour procéder à une autre consultation. Nous notons pour bien clarifier la situation qu'au moment de cette proclamation, la puissance administrante n'avait contesté ni la légalité, ni la légitimité, ni la représentativité du gouvernement comorien qui exerçait effectivement son autorité sur l'ensemble de l'archipel. Monsieur le Président, admettons un instant qu'il faille tenir compte de la volonté des peuples, des peuples entre guillemets, de l'archipel. Admettons historiquement qu'en jouant la Grande Comore, Mayotte et Moëlie aient été administrés par des sultans différents. Admettons encore que les caprices de la colonisation et les rivalités entre deux puissances coloniales aient amené les autorités de tutelle à rattacher Mayotte tantôt à l'île de la Réunion et tantôt à Nusbe de Madagascar. Il reste cependant des considérations valables et de caractère permanent qui font des quatre îles un ensemble naturel et indivisible. Comment ignorer en effet l'histoire humaine et culturelle qu'elles ont partagée avec tous les peuples du bassin de l'océan Indien, expérience unique qui a favorisé l'émergence d'une civilisation diversifiée, ouverte et originale. Comment aussi ignorer que l'unité de destin de ces îles s'est manifestée pendant 13 siècles et même davantage, et qu'à partir du milieu du siècle dernier, elles ont dû se soumettre ensemble à la domination et à l'exploitation dont elles subissent encore les sequels et effets adverses. L'unité nationale et l'intégrité territoriale des Comores ont été consacrées par la législation française elle-même depuis la loi du 25 juillet 1912, faisant de l'ensemble des ces îles une colonie, jusqu'à la loi de 1974 sur le référendum, en passant par la loi de 1947, érigeant le territoire en unité administrative autonome, la loi du 22 décembre 1961, relative à l'organisation politique de l'archipel des Comores, et la loi du 3 janvier 1968, qui modifie et complète cette dernière.